A l'automne 2016, ce que la police va découvrir dans un conteneur dans un champ est horrible. Bonjour mes petits zigotos, bah oui mes petits zigotos parce que alors vous et moi on est vraiment des zigotos d'aimer raconter et écouter ce genre d'histoire. Et bah là, l'histoire d'aujourd'hui mais elle est incroyable. Oui je sais, je le dis à chaque fois et je le dis à chaque fois que je le dis à chaque fois. Mais là j'ai voulu vous trouver une histoire pour vous faire dresser les cheveux sur la tête et c'est le cas. Allez, on démarre, prenez une boisson, prenez des pop-corns, des chips, c'est parti. Le 31 août 2016, bah on va s'inquiéter de la disparition de deux personnes, c'est un couple. Il y a Calabron, 30 ans, et son petit ami Charles David Carver, 32 ans. Alors eux, ils ont totalement disparu. La dernière personne à les avoir vues, c'est une amie du couple qui est allée dîner chez eux tranquillement. Et bah ça sera la dernière à les avoir vues. Elle part de chez eux et plus personne ne les verra. Mais où est ce couple ? Ah oui, petite précision, le dîner était le 29 août. Du coup, la mère de Charlie David, le monsieur, bah elle va s'inquiéter. Elle va aller voir la propriétaire du couple et elle va leur dire « Est-ce que vous voulez bien m'accompagner dans leur appartement ? » « On va aller sonner parce que mon fils, il répond plus à mes messages. » La propriétaire et la mère de Charlie David se rendent à l'appartement et là, c'est trop bizarre. La porte d'entrée, elle est fermée, mais elle n'est pas verrouillée. Elles vont rentrer et elles vont voir que plein d'affaires ont été bougées et qu'il y a même eu, a priori, des objets qui ont été volés. Alors là, la mère du monsieur, Charlie David, elle est trop inquiète. Bah oui, normal, moi, à sa place aussi, j'ai plus de nouvelles de mon fils et je vais à son appartement, il n'y a ni sa copine, ni lui, et tout est en bazar. Ça fait trop peur. En plus, quand la mère et la propriétaire sont rentrées dans l'appartement, ça fait trop de peine. Il y avait le petit chien qui était là, sans nourriture, depuis trois jours. Rassurez-vous, le petit chien va bien. Alors du coup, les gens, ce qu'ils vont faire, comme ils s'inquiètent de la disparition de ce couple, ils vont aller sur le Facebook du monsieur Charlie et ils vont lui poser des questions. Où es-tu ? Que fais-tu ? Que deviens-tu ? Et là, c'est trop bizarre, il va y avoir des réponses sur le Facebook de Charlie. Les gens vont dire par exemple, comment va Kala, la femme ? Et, au nom de Charlie, cela répond, Charlie est avec son mari. Sauf que, bah, il faut savoir, ce couple, ils n'étaient pas mariés. Donc déjà, la réponse, elle est bizarre. En plus, si toi, tu veux répondre que ta chérie, elle est avec toi, bah, tu réponds, Kala, elle est avec moi. Non, là, la réponse, c'est Kala est avec son mari. Après, les gens, comme ils voient que ça répond, ils disent, pourquoi Kala ne donne pas de... Pourquoi Kala ne donne pas de nouvelles à sa famille ? Et là, ça répond sur le Facebook de Charlie, Kala ne veut pas donner de nouvelles. Trop bizarre. Et là, le Facebook de Charlie, il va s'emballer. Charlie, qui ne poste jamais rien d'habitude, il va poster plein de trucs, des trucs de musique, des pensées, ça ne lui ressemble pas du tout. D'habitude, Charlie, il ne met rien. Et là, il met plein de trucs sur son Facebook. Et de mieux en mieux, les amis de Charlie reçoivent un SMS de Charlie qui dit, la personne qui compte le plus pour moi, ces Kala, on est bien et ça va continuer comme ça. Point final. Genre, les amis, la famille de Charlie, ils reçoivent ce SMS et après, silence radio, nada, t'es au fond, au fond du bol, plus rien, plus de nouvelles. C'est trop bizarre. Bon, alors, la police, elle continue sa petite enquête. D'habitude, je vous dis qu'elle est au taquet du taquet, mais alors là, pas du tout. Elle fait piano, piano, tranquille, tranquille, son enquête, mais pas plus que ça, en fait. Et là, deux mois après, enfin, j'ai envie de vous dire, la police va recevoir des informations qui situeraient où a borné leur téléphone la dernière fois. Alors là, la police, leur sang ne fait qu'un tour. Ils y vont direct et ça se trouve à la campagne, dans un champ, dans un endroit plutôt désert, c'est-à-dire, ben, pas en ville, hein, à la campagne. Et ils entendent comme des coups contre une tôle, des hurlements. Ça fait trop peur. Bon, là, stop, hein, on fait une pause. Je vais mettre la vidéo de ce que la police va découvrir, ben, car je vais vous faire la surprise et je ne veux rien vous spoiler et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Par contre, si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas ce qui va suivre. Vous regardez à combien de minutes on en est et vous passez à 3 minutes après parce que les images que je vous mets dans la vidéo sont vraiment très, très choquantes. Allez, on se retrouve après la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Well, how are you, honey? We're bolt cutters. This is our best-ranger. He's our paramedics. Oh, yeah. Okay, we're going to get you out of there, okay? Just hang loose for me. Anybody got a- I need a handcuff key. Handcuff key. I got it right here. Hold up. Y'all slide back. Hold on. We got the light. We got that light. Randy, let me see you light, Randy. You can- You can put your hand down. We got all that. You're okay. We're here, okay? Just sit back for me. Light on or off? We're getting rest of it here. Let's get her out of here. We're getting bolt cutters, honey. You got pictures of the cuffs? No, hold on. Bolt cutters. Both feet. Just one. It attached to a chain from the wall and my neck's attached to the wall up here. Okay? Okay. Alright, we're going to get you out. You got a handcuff here. I got another one under my car. I got another one under my car. No big deal. Just hit the chain right there. No, just right there at her hand, Brandon. We'll get it off. Cut it right here. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who didn't? Who? Todd Kohlhepp shot Charlie Carver three times in the chest. Wrapped him in a blue tarp. Put him in the bucket of the tractor. Locked me down here and I've never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here. Okay. And he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're going to step you out, sweetie. Because there's what? Red pepper. Okay. Tell the dog people that. No. He says there's pepper everywhere around the car. The car's mostly in a ravine. Under the land. Okay. Supposedly covered and painted. John. Well, as you saw in the video, unfortunately, Charlie was killed. So, Kala, she was buried by a ravisseur for 2 months in this container. But it's horrible. It's the worst of all people. Well, who is the ravisseur? I hope you want to know. We're going to talk about him. Todd Kohlhepp is born on March 7th March 1971 in Florida et il a grandi en Caroline du Sud, plus précisément en Géorgie. Ses parents ont divorcé quand il avait deux ans et l'année suivante, elle n'a pas le temps, la mère, elle s'est remariée avec un autre homme. Du coup, Ted, lui, a priori a été très triste, il aurait préféré être avec son père mais malheureusement il est resté vivre avec sa mère. Donc on imagine déjà que dans l'enfance cela lui a fait un certain traumatisme. D'ailleurs des rapports psychologiques vont révéler qu'il avait une relation très malsaine et violente avec son beau père. Alors ça ne va pas bien se passer direct avec ce petit garçon. Tout de suite on va voir qu'il est grillé des noisettes comme j'aime à le dire. Dès l'école maternelle, il va être hyper violent, hyper agressif et cela va vraiment poser des problèmes. En plus, comme tous les bons psychopathes, il va être cruel envers les animaux, il va tirer avec un baby gun sur son chien, il va faire crever ses poissons rouges en mettant du chlore dedans. C'est sympa, sympa le camarade là. Et son père dira même de lui que la seule émotion dont son fils était capable, c'est la colère. Donc là je commence à vous dresser un portrait. On est typiquement sur le portrait du bon psychopathe tueur en série. D'ailleurs il faut savoir qu'étant enfant, il passera trois mois dans un hôpital psychiatrique. Bon alors ça va aller de mal en pire parce qu'adolescent, 25 novembre 1986, il va enlever une jeune fille de 14 ans à Tempe en Arizona. Il va la menacer avec un revolver, la ramener chez lui, l'attacher, lui scotcher la bouche et les mains et malheureusement, il va abuser d'elle. On fait pas dans la dentelle, il va menacer de la tuer, il va lui dire si tu parles à tes parents, moi je zigouille toute ta famille pour qu'elle ait bien peur et il va la relâcher. Et ben manque de bol pour lui et tant mieux pour nous. Et ben elle, elle va tout répéter et il va être arrêté. En 1987, il plaidera coupable et sera condamné à 15 ans de prison. D'ailleurs il va être enregistré comme délinquant sexuel et forcément il sera aussi par la suite diagnostiqué avec un trouble de la personnalité. Oh bah tiens ça je m'y attendais pas. Non mais alors franchement là depuis ce que je vous dis depuis le début, on s'y attendait quoi. Trouble de la personnalité, c'est un minimum. Le gars il est zinzin, il est grillé des noisettes. Lui il est au fond du bol, ça s'annonce dur dur pour la suite. Accrochez-vous à votre chaise, on continue. Malheureusement en août 2001, il est libéré de prison et là le mec ça va être un ange. Il s'installe en Caroline du Sud où sa mère vivait. Faut savoir quand même qu'au cours de son emprisonnement, il avait obtenu son bac et des diplômes en informatique. Et le gars tout en détente, il va travailler comme graphiste dans une entreprise appelée Spartanburg. En 2003, en parallèle, il va étudier au collège technique et il va obtenir un baccalauréat en sciences et en gestion des affaires commerciales. Bon, il faut que je vous dise, quand il était en prison, ils ont testé son QI. Le gars il est plus intelligent que la moyenne. Il est à 118 de QI. Malheureusement, bien souvent, les tueurs sont intelligents. Et bien, malgré qu'il soit enregistré comme délinquant sexuel, il va pouvoir obtenir une licence comme agent immobilier. On croit rêver, on marche sur la tête. Alors là le gars, on peut plus l'arrêter. Il va créer plein d'entreprises avec 12 agents qui travaillent pour lui. Il aura même sa licence de pilote privé. Et là, allons-y franchement. En 2014, il va acheter 40 hectares de terrain avec une maison. Dans le comté de Mour pour la somme de 305 000 dollars. Et là, ce qui est très étonnant, c'est qu'il va faire construire une clôture tout autour du terrain pour 80 000 dollars. Pourquoi je vous dis que c'est étonnant ? Et bien oui, c'est étonnant parce que vous avez dû le remarquer dans les films et téléfilms américains et anglo-saxons. Ils n'ont pas de portail devant chez eux. Ils n'ont pas de clôture. Ce n'est pas dans leur coutume de fermer. Tout est ouvert. Il y a le gazon et vous pouvez pénétrer chez les gens comme ça. Bon, on reprend après cette petite explication de clôture très intéressante. Là, le gars va se faire arrêter parce que là, par contre, la police, elle est au taquet du taquet. Donc, elle se pointe chez lui. Il lève de rien. Et je vous mets la vidéo parce que oui, c'est une pépite. On a la chance d'avoir la vidéo quand le Todd, il s'est fait arrêter. Je vous reprends après. OK. 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 But, based on some information that Anderson Police Department received, they had contacted us through an assisting and agency report. OK. And through that, as a standard practice, we followed the lines. Yes, sir. Like she explained. OK. And they did the search work, OK, with the cellphones and everything. OK. And based on information, and that's who I was just talking to as my supervisor, um, based on the information, um, that we received, um, and that he's received, um, we have a search warrant. And at least him needs to go in with you. OK. So, we were here, all right. My sergeant served a search warrant on your property. OK. 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 We have Kayla. Excuse me. We have Kayla. In your property. She was locked in a container. OK. She has told us that you shot and killed Charlotte. OK. So, at this time, I'm going to need you to stand up and put your hands behind your back. These are in hand. OK. You're under arrest right now for kidnapping. All right. They're going to continue to search your property. They're going to continue. They've got cadaver dogs down there. OK. And this video also, it's completely incredible. Already, in this affair, there's the video when we're going to save Kayla in the container. Moi, quand je l'ai vue, ça m'a glacée et j'étais vraiment contente de pouvoir vous la partager. Ensuite, là, maintenant, on a la vidéo de l'arrestation de Todd. C'est incroyable. Non, mais vous avez vu comment le gars, il est en détente. Il garde son sang-froid. Alors, qui c'est que dans son jardin, il a une nana qui est enfermée dans un container. Et non, lui, il fait comme si de rien n'était. Cool, cool, le gars. Tranquille. Alors, lui, franchement, il est peinard peinard. Bref, donc, Todd va se faire arrêter, va être emmené au commissariat de police et va être interrogé. Et là, les policiers ne vont pas être au bout de leur surprise parce que, ben, allez, pris la main dans le sac. Tant qu'il y est, Todd, il va dire, écoutez, vous vous rappelez de l'affaire il y a de ça des années où il y avait eu plusieurs meurtres dans un garage, magasin de moto ? Bon, c'est moi qui les ai tués. Et il va donner plein de détails sur cette affaire. Je vous en parle. Les victimes sont le propriétaire Scott Ponder, 30 ans, le chef de service Brian Lucas, 30 ans, le mécanicien Chris Enberg, 26 ans, et le comptable Beverly Guy, 52 ans. Les quatre sont morts par blessure, par balle. L'assassin était entré dans la boutique. En croire le shérif de l'époque, ils avaient beau chercher, 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 ils ne trouvaient pas qui était le coupable. Et là, Todd, lui, il vient de dire, eh ben, que c'est lui qui les avait tués parce qu'ils avaient un différent et l'autre, il s'est pointé, eh ben, il a liquidé les quatre et on n'en parle plus. Les policiers, ils sont trop contents parce qu'ils viennent de résoudre une affaire vieille de plusieurs années. Enfin, ils savent qui c'est. Ces quatre personnes tuées en novembre 2003, on peut enfin classer le dossier, mais ce n'est pas fini. Du coup, Kala, elle, la jeune femme qui était dans le conteneur, va dire que malheureusement, son chéri a été tué devant elle par arme à feu par Todd. Elle dira 33 coups de feu. A priori, il serait enterré sur le terrain de Todd. Donc, les policiers se disent, eh ben, si on allait déterrer ce corps, et là, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont trouver, ben, malheureusement, Charlie enterré dans le jardin de Todd, mais ils vont trouver deux autres corps. Là aussi, c'est un couple, c'est Johnny Joe Coxie, 29 ans, et Megan Light Macro Coxie, sa femme, 26 ans, enterré malheureusement dans le jardin de Todd. Alors eux, c'était un couple marié et ils étaient malheureusement accros à la drogue. Elle, elle travaillait dans un restaurant où Todd aimait se rendre pour manger. Et d'ailleurs, les autres serveuses diront, Todd était un homme bizarre, un client très généreux. Il laissait pas mal de pourboires, mais on sentait qu'il était louche et qu'il faisait des réflexions bizarres. Et puis, ben, du jour au lendemain, cette serveuse, Megan, va disparaître ainsi que son mari. Mais bon, comme vous savez dans certaines histoires, comme ce couple était plutôt vagabond et qu'ils étaient accros à la drogue, la police les a pas cherchés. Et bien, c'était Todd qui les avait enlevés, tués et enterrés dans son jardin. Donc, si on résume la situation, adolescent, il avait séquestré une jeune fille et abusé d'elle. Ensuite, il avait tué quatre personnes dans un garage de moto. Ensuite, il a tué ce couple avec la serveuse. Ensuite, eh ben, il va enlever ce dernier couple, dont malheureusement le mari Charlie sera tué devant elle et enterré dans le jardin. Et elle, elle sera mise dans un conteneur et séquestrée pendant deux mois. Alors là, la liste pour Todd, elle est longue. Et a priori, vous savez quoi ? C'est une rumeur. Je ne peux pas la confirmer, mais je vous en parle quand même. Todd, il aurait dit à sa mère, Maman, j'ai tué plus de personnes que mes dix doigts ne peuvent les compter. Donc nous, ben, on en est à sept légalement. Lui, à la police, il veut pas en dire plus. Par contre, Todd, il avait un autre passe-temps. Il faut que je vous en parle. Et ben oui, il achetait plein de trucs sur Amazon. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il laissait des commentaires. Mais alors, des commentaires creepy, creepy. Là, ça fait trop peur. Moi, quand j'achète du vernis sur Amazon, au pire, je laisse un commentaire, je mets jolie couleur. Ah ben lui, pas du tout. Alors, par exemple, Todd, il achète une tronçonneuse. Alors lui, qu'est-ce qu'il laisse en commentaire ? J'ai fait les traductions. Il met pour l'achat de la tronçonneuse. Il fonctionne exceptionnellement bien pendant que vous poursuivez votre voisin avec. Elle est très facile à déplacer et à utiliser. Ah ben là, ça fait trop peur. Je vous en mets un autre. Pour la pelle qu'il a achetée, il met à garder dans la voiture quand vous devez cacher des corps et que vous laissez la grande pelle à la maison. Très pratique. Ah non, mais là, trop bizarre. Je vous en mets un autre. Couteau. Quand je poignarderai quiconque maintenant, car j'ai ce rêve, je ne l'ai pas encore fait, ce sera avec cet outil de qualité. Aaaaaah ! Allez, je vous en mets un dernier parce qu'après j'arrête, ça fait trop peur. Les cadenas. Maintenant, les serrures de mes serrures seront bien fermées avec ces cadenas et ce sera une bonne place à l'hôtel pour quelqu'un. Ah non, mais alors... Oui, c'est de l'humour vraiment creepy. Eh bien, le gars, il a fait plus de 100 achats sur Amazon et parfois des achats vraiment bizarres qui font trop penser à des meurtres, à des enlèvements. Et à chaque fois, il a laissé des commentaires comme ça. C'est aussi ce qu'il fait avec la vidéo, la particularité de cette histoire. Il faut savoir qu'il a été condamné à perpétuité en 2017 et on est bien content et on ne veut jamais qu'il sorte, lui, ce gars-là. Il reste en prison, il fait trop peur. La police, pour l'instant, a son acquis et sur le compte de Todd a, comme je le disais, 7 meurtres plus aussi la séquestration de Kala. Je vous mets des photos de Kala qui, je trouve, a énormément changé et qui, j'ai l'impression, s'est très bien réhabilité depuis toutes ces histoires et on est bien content et tant mieux pour elle. Et bien sûr, je vous mets des photos de Todd, les dernières que j'ai pu trouver. Voilà, c'est fini pour cette histoire, mes petits zigotos. Ça y est, maintenant, je vais prendre l'habitude de vous appeler comme ça. C'est horrible parce que moi, avec mes façons de parler et mes habitudes, ça part trop vite. Bon, c'est fini pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce. Pensez à vous abonner. Pensez à aller sur mon Instagram. J'y suis quasiment tous les jours. Ainsi que sur mon TikTok où j'ai dépassé les 300 000 vues. Et je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada